Il y a longtemps, longtemps. Voilà en photo. Ah oui. J'avais vu l'exposé à Rabat un coup de poids. Mais on y est allé. Parce que je trouvais que c'était surche de couleurs, c'était saturé de couleurs. La restauration, je ne sais pas s'ils ont pas quand même un peu... Il était très barrant, il était tellement lié en Italie. Oui, ça l'a fait un bruit. Peut-être qu'on a retrouvé des clars trouvés, c'est un peu ça. Moi j'ai l'impression, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors là, dans l'ordre. Ça c'est la première, là c'est la deuxième. Ça c'est... Voilà, quand elle invite, là c'est la troisième. Elle invite un banquet. Là ton visage il n'est pas abîmé là. Non, pas trop. Là c'est le roi qui se fait lire. Ah oui, oui, c'est ça. Et après, donc, on glorifie... Voilà, voilà. Je ne sais pas comment il s'appelle. Parce que j'ai une photo qu'au pied en fait. Voilà, là c'est là, là c'est là. Mais si on regarde dans le livre, c'est que ça veut bien. Exactement la libre en bande dessinée. Exactement, c'est vrai. C'est incroyable. C'est un café, oui, oui. C'est vrai qu'elle était hyper habillée. Bon, elles sont en noir et blanc, c'est dommage. En couleur, on aura mieux de vivre, mais bon. Oui, 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 oui. Non, mais c'est bien déjà. Parce que ça va faire avant, après, c'est extraordinaire. Et comment... Oui, parce que là, c'est Margot Checher. Certaines familles, elles n'avaient qu'un ou qu'un, c'était la Bible. Voilà. Tout à fait. C'est ce qu'on avait trouvé. Voilà, donc voilà. Et c'est vrai que ça... Alors, mon visage-là, elle n'est pas abîmée. Ça, c'est la dédicace d'abîme. Et là, c'est vrai qu'il peut être plus abîmé. Et il est plutôt pareil. C'est ce qu'on avait dit là. Celle-ci est très abîmée. Eh oui, eh oui. Ici, on voit même. Eh oui, tout à fait. C'est ce qu'on avait trouvé. Alors, celui-là est moins abîmé. J'ai vu que t'es moins abîmé. Oui, oui, tout à fait. Et celui-là aussi. Effectivement, il y avait déjà une première restauration. Dans les années... Voilà, il y avait une première. Voilà. Et puis après, il y a la restauration. Voilà. C'est ça, c'est l'ordre. C'est ça. Alors, c'est ça. Pour les filles, la dernière première, c'est... Donc, on cherche une femme. Voilà. On cherche une femme. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis, il choisit Esther. Voilà. Fille du peuple. Il fut choisie par Asuérus. C'est ça. Et c'est ce que... Je ne sais plus trop où j'ai vu. C'est ça. Où ça m'a été dit. Mais... Une caractéristique chez Sarba, c'est qu'il y a toujours un personnage de dos. Dans tout... Voilà, oui. Dans toutes les... Ah, oui, oui. C'est pareil. C'est pareil. Là, il y a la femme à droite. Oui, oui, exactement. Exactement. Je suis là aussi. Il y a toujours un personnage de dos. Oui, oui, c'est rigolo. Oui, oui. Ah oui. Mais c'est pas mal parce que ça donne... Ça donne de la vie. Ça donne... Oui. Aussi une impression de relief. C'est ça. C'est ça. Et le contraste aussi. C'est... Évidemment, à l'intérieur, toujours dédrapé. Avec toujours des grands bras. Et voilà. Alors, ça a été marqué par ça. Dans les salles intérieures et tout. Il a été élève de Levin ou pas. Ah oui. Il est très loin d'essin. Un jeune parisien. Et donc, du coup, il a obtenu une bourse pour aller à l'arrière. Voilà. Et après, il est parti là. Et là-bas, il a été remplacé par tous les grands décors maroques. Et notamment aussi par Raphaël. Oui. Et c'est vrai qu'on avait... C'est... Comment ça s'appelle ? Oh, il est bien connu. C'est la pierre. C'est la pierre. Oui. Alors, l'histoire, c'est... C'est la pierre. Et puis, c'était très à la mode. C'était quoi ? Il y a eu Racine. Il y a eu... Voilà. C'est la pierre. C'est la pierre. Voilà. C'est la pierre.